Je vais vous raconter une anecdote extraordinaire qui m'est arrivée ce matin et qui n'est pas dans le livre. Bonjour à toutes et peut-être à tous et bienvenue dans A l'écoute de votre fertilité, le podcast dédié à vous, futures mamans, qui vous accompagnent dans la réussite de votre projet grossesse. Tout au long de cette série de podcasts sur la fertilité, nous allons découvrir des interviews exclusives, mais surtout en apprendre plus sur le fonctionnement de notre corps. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous. Professeure Elven, vous êtes gynécologue obstétricien et spécialisé dans la PMA, et vous êtes notamment l'auteur de plusieurs ouvrages, donc pour la PMA, faire un enfant au 20e siècle, et n'attendez pas trop longtemps pour faire un enfant. Récemment, votre nouvel ouvrage, Mille les 1, les bébés, est sorti. Ce dernier raconte l'histoire de femmes et de groupes rêvants de devenir parents. Et l'idée de cette session de podcast, c'est de pouvoir parler de votre livre et de mettre en lumière le parcours PMA chez les femmes. Et au sein du groupe, pouvez-vous nous parler, professeur Junier ? Pouvez-vous nous parler de l'histoire de ce livre ? Alors, l'histoire du livre, en fait, je souhaitais, j'ai déjà, comme vous l'avez dit, publié cinq livres. Enfin, cinq au total, mais disons les trois que vous avez mentionnés, sont les principaux. Et j'avais envie de changer d'orientation, au lieu de faire un livre sur le déroulé de la PMA, ou comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. J'avais envie de raconter des histoires, que les gens voient ce que c'est, comment ça se passe, dans un cabinet médical, et aussi de montrer des histoires sortant de l'ordinaire, de montrer qu'un médecin de la PMA, ce n'est pas toujours seulement un mari et une femme qui n'arrivent pas à avoir des enfants et qui viennent me voir. Il y a aussi des histoires sortant de l'ordinaire. Donc, j'ai sélectionné une vingtaine d'histoires qui sont particulières, soit parce que le projet du couple est un peu délirant, soit parce que ce n'est pas un projet de couple, justement, et que c'est un peu délirant, soit parce que c'est émouvant, soit parce que c'est drôle. Et j'ai raconté ces histoires, vu de l'intérieur, et je pense que c'est ce que je reçois. Je reçois beaucoup, beaucoup d'échos très favorables sur le livre, disant que c'est très distrayant, que ça se lévite, que c'est amusant. Et voilà, c'était en fait le but. Donc, je suis très content. Les gens rentrent en fait dans le cabinet, voient les problématiques, les questions, comment se débrouiller avec tout ça. Ces vingtaines d'histoires, justement, qui sont reliées à des moments tristes, des moments chaleureux, des moments drôles. Quel est l'objectif, justement, et l'inspiration que vous avez pu avoir quand vous avez écrit ce livre-là ? L'objectif, vous savez, à partir du moment où c'est des histoires, quand on est médecin, il y a une expression qu'on utilise dans ce cas-là qu'on appelle les histoires de chasse. C'est-à-dire, c'est des histoires qui sont intéressantes, mais qui ne représentent pas l'activité habituelle d'une spécialité. Et donc, c'était ça l'idée, c'était de montrer que dans la PMA, il y a aussi des dilemmes éthiques, des questionnements sur l'éthique, des choses qu'on fait, qu'on ne fait pas, de montrer, voilà, quelles sont éventuellement les limites de ce qui peut être proposé à certaines femmes ou à certains couples. Et par ailleurs, de montrer des parcours sortant de l'ordinaire qui peuvent être touchants et qui peuvent donner espoir à des gens, par exemple. Justement, ça allait être ça ma question. Quand vous avez écrit ce livre, est-ce qu'il y avait un public particulier ? Ou est-ce qu'il y avait, le message, vous m'avez besoin de l'énoncer, mais de redonner l'espoir à des femmes de couple désirant avoir un enfant. Mais est-ce que c'est à tout public ? Oui, c'est tout public. Justement, j'avais envie que les lecteurs ne se limitent pas aux couples stériles. Je pense qu'un couple qui n'a eu aucun problème pour avoir des enfants peut lire ce livre. D'ailleurs, je le vois autour de moi, des gens que je connais, et à qui j'ai offert le livre ou qui l'ont acheté parce qu'ils me connaissent et qui n'ont aucun problème d'infertilité, qui ont eu des enfants et tout, et qui ont lu le livre avec plaisir, parce que c'est découvrir aussi un univers. Récemment, j'ai été invité à une émission de télé pour parler du livre et j'ai reçu deux, trois messages de femmes qui m'ont dit « Merci, professeur Yvène, d'avoir parlé de la PMA, une heure de grande écoute. » C'est un sujet dont on ne parle jamais, etc. Donc, j'estime que finalement, j'ai rempli un peu mon rôle de faire un éclairage sur la PMA et un éclairage particulier. D'accord. Et du coup, sur le parcours de PMA en France, vous, professeur Yvène, par rapport à votre expertise, pensez-vous que c'est un sujet tabou en France ? Oui, c'est un sujet qui reste honteux pour les couples. Les couples n'ont pas très envie d'en parler, veulent garder ça pour eux, se retrouvent toujours, relatent assez fréquemment l'idée que quand ils sont dans un entourage de gens qui ont déjà réussi, qu'on leur dit « Alors, et vous, et vous, la famille, les amis ? » Et ça reste quelque chose de difficile. Au lieu de… Je pense que beaucoup de couples ne disent pas « On est en traitement. » Ils disent « On attend ou on essaye. » Mais faire un traitement pour un enfant reste quelque chose de tabou. J'ai pas mal de gens pour des raisons que je n'ai jamais compris, qui existent depuis toujours. Peut-être l'impression d'avoir une sorte de handicap. C'est comme ça que j'ai toujours ressenti quand c'est verbalisé par les couples. Les couples ont toujours l'impression d'avoir un truc qui ne fonctionne pas, que ça devrait marcher normalement et que ça ne marche pas. Et donc, je pense que c'est plus la souffrance des échecs qui amènent à des conduites parfois tout à fait… J'aime beaucoup les films. Il y a un film de Valéria Bruni Tedeschi qui ne s'est jamais caché d'avoir eu des problèmes d'infertilité. Je ne me souviens plus lequel c'est, mais il y en a un où on la voit dans son parcours. Elle court à Naples pour aller dans une église où elle a entendu sa portée. C'est vachement bien présenté, la façon dont, dans ce film, le parcours et ses difficultés. Oui, je pense que, vous me dites si je me trompe, mais c'est peut-être dû aussi à une pression sociétale. Bien sûr, bien sûr, il y a une pression sociétale, il y a une pression familiale. Familiale, oui. Et il y a des… J'en parle d'ailleurs dans le livre, il y a des ethnies où c'est compliqué. Culturelle. Culturelle, bien sûr, où c'est difficile, où la femme est en première ligne, où avoir un enfant est quelque chose de fondamental. Donc, tout ça aboutit à une pression pour les couples de ce qui rend les choses difficiles. D'accord. Et, professeur Oliven, par rapport à ce que vous nous racontez dans ce livre, avez-vous une anecdote qui vous a vraiment marqué à nous raconter, à nous expliquer ? Eh bien, je vais vous raconter une anecdote extraordinaire qui m'est arrivée ce matin et qui n'est pas dans le livre. Et c'est une dame qui va dans un centre qui n'est pas en France faire un traitement particulier, qu'on appelle le long leucyte. Et c'est un centre qui propose des techniques d'accompagnement pour réussir à ce que ça marche. Soit des techniques biologiques, soit des techniques pour la femme. Et depuis six mois ou un an, ils ont eu le sentiment que faire une séance d'acupuncture avant le transfert pouvait être aidé. Ce qui, d'ailleurs, a été discuté dans pas mal d'études. Et donc, cette femme, ce matin, m'a dit, voilà, ils m'ont proposé plusieurs techniques, ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que vous conseillez ? Donc, et parmi les techniques, l'acupuncture. Et je lui ai dit, écoutez, l'acupuncture, je n'ai rien contre l'acupuncture, mais faire une seule séance juste avant le transfert, je trouve que c'est moins utile que d'avoir une vraie prise en charge au long cours, etc. Et à ce moment-là, la dame m'a dit, ben, ça tombe bien, parce que je me demandais vraiment comment ils faisaient l'acupuncture sur l'embryon. Donc, c'était tellement drôle. Bon, j'ai réussi à ne pas rire, parce que quand on sait qu'un embryon mesure un dixième de millimètre, j'ai trouvé ça... Il y a un côté, si vous voulez, les gens sont quand même... Voilà, ils sont déboussolés, en fait, par tout ça. De réussir à penser qu'on peut faire de l'acupuncture sur un embryon, c'est quand même... C'est à la fois drôle, et en même temps, c'est un petit peu touchant, parce que ça montre une grande méconnaissance de tout ça. Donc, voilà une petite anecdote. Dans le livre, il y en a des... Il y en a des extraordinaires. Il y a, je ne sais pas, une femme vierge qui doit avoir un enfant sans perdre sa virginité. Vous avez... Voilà, il faut découvrir les histoires dans le livre. Mais, voilà, une petite anecdote d'un jour, justement aujourd'hui, qui montre un petit peu que ça peut être drôle, parfois, et touchant. Et montrer aussi la vulnérabilité de... Exactement. Exactement, la vulnérabilité, c'est un très bon mot qui correspond à ce que... à ce que vive surtout la femme, il faut bien insister là-dessus, parce que c'est chez la femme qu'on met l'embryon, et quand ça ne marche pas, c'est chez la femme. Et même si c'est une stérilité masculine, c'est toujours la femme qui est en première ligne. On ressent beaucoup l'aspect émotionnel dans votre livre. Oui. On le voit... Il y a vraiment une mise en lumière sur l'aspect émotionnel des femmes, des couples en parcours PMA. Il y avait une... Je vais ressortir une citation sur la... Un de vos livres. Il arrive souvent que mon caliné se transforme en théâtre. Oui. Le médecin que je suis devient alors le spectateur de la dramaturgie de la vie. Devant moi, les portes claquent, les larmes affluent, les rires fusent. On voit vraiment ces émotions à travers votre cabinet, où on a plus le côté médical, mais vraiment l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel. Dans le cadre d'un parcours PMA, est-ce que c'est vraiment un facteur important à prendre en compte, que les femmes n'ont pas forcément cette conscience ? Oui, bien sûr, l'aspect psy est très important dans plein de domaines de la vie, dans la PMA aussi. Il ne faut pas non plus... Il faut faire attention de ne pas mettre le côté psy au premier plan, parce que quand même, dans l'immense majorité des cas, il y a des problèmes de fertilité qui sont ce qu'on appelle cliniques, qui ne sont pas un sperme déficient, des ovaires qui ne marchent pas, les trombes qui sont bouchées. Évidemment, le psy joue, mais il y a aussi quand même... Le bilan commence par une véritable évaluation scientifique de la capacité ou non du couple à avoir un enfant. Après, la partie psy, le stress, les souffrances psychologiques sont quelque chose d'important. D'ailleurs, dans la première loi de bioéthique française en 1994, le législateur a rendu obligatoire la présence d'un psychologue dans les équipes de PMA. C'est une manière indirecte de montrer à quel point c'est important. Après, la France est un pays où les gens n'ont pas une grande propension à aller chez le psy. Ils ont toujours l'impression que quand on va chez un psy, c'est qu'on est fou. Et ils ne voient pas, comme dans certains pays anglo-saxons ou sud-américains, l'idée que le psy peut être un accompagnement. Il ne veut pas dire qu'on est malade, mais il veut simplement dire qu'on peut avoir une petite souffrance et qu'un espace de parole peut être libérateur. Oui, donc on parle vraiment de cet aspect suivi psychologique et émotionnel. Mais dans le cadre d'un parcours PMA, professeur, les femmes, il y a tout cet aspect infertilité. Mais qu'est-ce que vous préconisez pour favoriser la fertilité féminine avant le parcours PMA ou même pendant le parcours PMA ? On a parlé de l'aspect émotionnel. Mais y a-t-il d'autres facteurs, selon vous, qui pourraient favoriser ? Bien sûr, il y a l'hygiène de vie et maintenant, il y a de plus en plus de papiers qui sortent sur l'alimentation, combattre les facteurs toxiques. Alors moi, j'ai participé depuis le début au projet BIMUM et BIDADY, qui sont deux programmes d'accompagnement tant chez l'homme que chez la femme, d'un projet de grossesse, en faisant une analyse des habitudes alimentaires, en donnant éventuellement des conseils d'alimentation et en donnant des compléments alimentaires qui peuvent éventuellement compenser des carences ou booster des facteurs importants pour la fertilité. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la prise en charge de la fertilité doit être une prise en charge holistique. on doit s'occuper de tout, le stress en éteint, le mode de vie, l'alimentation, et tout ça peut faire un tout qui ne va faire qu'augmenter les chances de succès des techniques d'AMP, parce que les techniques d'AMP, on le sait, leur taux de succès reste quand même limité. Globalement, c'est une trentaine de pourcents quand tout va bien. Chez une femme de 38, 39, 40 ans, c'est plutôt 15, 20 %. Donc, dès qu'on va pouvoir s'entourer de, comme je dis souvent, par exemple, aux couples qui fument, je leur dis évidemment, vous pouvez continuer à fumer, mais vous avez 20 ou 30 % de chances de succès et en fumant, vous allez réduire de 30 % votre taux de succès. Donc, pourquoi continuer à fumer ? Mais ce n'est pas si simple. L'avantage du programme, c'est le coaching, d'être accompagné, parce que tout le monde sait très bien que c'est difficile de changer ses habitudes. Donc, l'accompagnement vers une hygiène de vie et une hygiène alimentaire, il peut favoriser les résultats. Pour moi, c'est essentiel. D'accord, très clair. Donc, si je récapitule, il faut se miser sur l'amélioration de l'hygiène de vie, notamment sur l'alimentation, sur tous les aspects arrêt du tabac, d'alcool, etc. Et puis, aussi supplémenter avec des compléments alimentaires spécifiques. Voilà. Et puis aussi, l'aspect émotionnel qui est un des facteurs. Voilà. Il y a des techniques de relaxation. Choisir un médecin compétent, c'est utile aussi. Et une fois qu'on a tous au cocktail, à la fois une bonne médecine, une bonne prise en charge et une bonne hygiène de vie, tant en se mettant à l'abri des toxiques, en ayant une alimentation équilibrée et favorisant la grossesse, je pense qu'on est dans les meilleures conditions pour que ça marche. Et en tout cas, on n'a pas de regrets si ça ne marche pas. C'est ça. C'est de mettre tous les moyens et tout en œuvre. Voilà. D'accord, professeur. Et grâce à vos préconisations et à votre valeur ajoutée par rapport à nos programmes BIMUM, BIMUM, et dont nous vous en remercions vivement, un programme comme BIMUM, notamment pour les femmes, dans le cadre d'un parcours PMA. Est-ce que vous pensez que de quel ordre ça peut améliorer les chances ? J'ai écrit un guide, parmi les ouvrages que j'ai écrits, j'ai écrit un guide de tout ce qu'il faut savoir avant d'entamer une grossesse. Je pense qu'il y a 5 ou 6 ans. Et dans ce guide, on avait voulu, je l'ai fait avec une journaliste médicale qui était très expérimentée, on a voulu faire un chapitre sur l'alimentation. et on a cherché beaucoup d'études scientifiques parce que moi, je ne voulais pas faire des trucs basés sur, voilà, à peu près, ou des choses comme ça. On a eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver des études scientifiques sérieuses pouvant nous amener à faire des recommandations. Donc, on s'est monté très évasifs et ce que je note quand même dans la collaboration avec l'équipe de BIMEUM, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des vraies publications qui montrent clairement qu'il existerait un régime pro-fertilité. Et ça, à mon avis, ça suffit à s'engager dans le programme parce que si on a des données, des substrats clairement, scientifiquement, prouvés qu'une alimentation d'un certain type peut augmenter déjà même la conception naturelle, c'est évident que ça ne peut que favoriser les chances de la PMA. Et donc, à mon avis, ça suffit, il n'y a pas besoin d'avoir une étude qui nous demanderait des milliers et des milliers de cas pour voir si vraiment le régime BIMEUM augmente les chances de la FIV. Mais à mon avis, à partir du moment où le régime préconisé par BIMAMI a été montré comme favorisant la grossesse, ça me paraît être un argument suffisant pour s'y engager vu le parcours que ça demande. Oui, très, très clair. Mais après, c'est vrai qu'en voyant les femmes, aujourd'hui, on est dans une société où on est dans une génération avec beaucoup d'environnements extérieurs méfaces, notamment l'augmentation de la consommation de tabac, d'alcool, de stress aussi. Et c'est vrai que vous me dites si c'est faux ou pas, mais les femmes n'ont pas cette sensibilisation et éducation à l'alimentation. Elles ne pensent pas faire un lien entre l'alimentation et l'infertilité. Pour l'instant, oui, mais on a quand même des demandes régulières en consultation, donc il y a quand même des gens qui demandent. Mais effectivement, il y a une sensibilisation à apporter, mais c'est nouveau aussi. Comme je vous le disais, il y a encore 5-6 ans, il n'y avait pas vraiment de données scientifiques. Donc, c'est le travail de tout le monde de sensibiliser les gens à cette problématique. Oui, tout à fait. L'infertilité est un sujet de plus en plus abordé dans notre société et qui est accru de par votre expertise. Y a-t-il un message que vous pouvez véhiculer aujourd'hui aux femmes et aux couples infertiles dans le cadre d'un désir d'enfant ? Un espoir ? Un message à faire passer aussi à travers d'autres vues ? Une phrase ? Une phrase ? Ou un message ? Non, disons, le problème d'aujourd'hui, c'est que la prise en charge d'un infertilité a un facteur pronostic déterminant qui est de l'âge de la femme. Donc, on ne peut pas faire le même message à une femme de 35 ans et à une femme de 42 ans. Donc, moi, je dirais que pour les femmes qui sont dans une tranche d'âge autour de 35 ans, il y a un grand message d'espoir. Schématiquement, en dehors de cas particuliers, quand on a fait tout le parcours de PMA, on a 80-90% de chances d'avoir un enfant. Donc, c'est quand même énorme. En dehors de gens qui ont des pathologies plus rares et chez qui on n'y arrive pas. Mais globalement, le taux de succès cumulé, ce qu'on appelle les taux de succès cumulés quand la personne a fait tout le traitement, c'est de cet ordre-là. Au-delà de 40 ans, le message, il est différent puisque ce taux cumulé, il est plutôt de 30-40%. Donc, ce n'est pas du tout le même. Mais après, vous avez d'autres méthodes au premier rang desquelles ce qu'on appelle le don de vos sites et qui est une méthode un peu particulière mais qui donne lui aussi 80-90% de succès si on s'entête. Donc, voilà, si on accepte l'idée d'un don de vos sites à 40 ans, on est sûr aussi d'avoir un bébé. Donc, il y a toujours des solutions. Elles ne sont pas forcément celles qu'on a imaginées au total, au départ, de la prise en charge. Mais on peut trouver des solutions. Donc, il faut être... Il faut y croire, il faut s'y engager et voir avec lucidité les possibilités. Beau message. Merci encore, professeur, pour votre participation à ce podcast et puis votre contribution aussi au développement du programme et encore félicitations pour votre page. Merci. Merci. Merci.